Je reçois maintenant Jacques Higelin pour la sortie de son CD Paradis Païen, doublé d'un retour à la scène au Casino de Paris dès demain soir et jusqu'au 18 octobre. Après trois ans de silence discographique, le grand Jacques, alias Scrabouif, nous joue le retour aux sources. Ça sonne comme une balade que rythme le musette, le violon de cigane et la percussion africaine. Bref, son Paradis est vraiment d'enfer. Jacques Higelin, bonsoir. Bonsoir. Alors, grosse actu, donc Paradis Païen, le CD, le Casino de Paris. Alors, avant de passer au disque et à la scène, vous avez fait une autocritique. Vous aviez dit qu'au héros de la Voltige, votre précédent album, j'ai lu quelque part que vous disiez qu'il était raté. Comment on peut dire ça ? Non, pas raté, mais non. Tiens, moi je ne retourne pas en arrière. On peut passer à une autre question. Non, ce n'est pas ça. Ce serait trop long et ce n'est pas intéressant. Et sur scène, vous disiez, j'ai trop fait le comédien sur mes chansons. Ah oui. Non, sur certaines. C'est plutôt sur les disques. Oui. C'est ça. C'est sur les disques ? Oui, sur les disques, j'avais toujours plus l'impression que j'étais... De toute façon, je suis plus à l'aise en scène. Oui. Donc, je trouvais parfois, sur certaines chansons, que j'en rajoutais un peu. Très bien. Mais sur scène, ça passe très bien, c'est différent, quoi. Ici, on va y venir. Ici, ce n'est pas le cas, parce que Paradis Païen, c'est vraiment, on peut dire, minimaliste. Et ce n'est pas un reproche, d'ailleurs, c'est parce que c'est assez pur. Il y a juste des sons un peu de Jean-Philippe Riquel. Ce sont des sons un peu techno, comme ça, technoïdes, très simples. Alors, parlez-nous un peu de, par exemple, l'accordéon des accordés. Comment vous l'avez inventée, cette chanson ? Une première partie qui était le refrain à Paris, à Pantin. Et les couplets à l'île de Gorée, où j'étais chez mon ami Béatrice Soulet, qui m'avait ouvert sa maison pour écrire. Et puis, ça me sont venues des images de, finalement, mon enfance, mon adolescence. C'est quand vous avez vu les Africains de Gorée retrouver leurs racines, ça vous a donné envie de retrouver les vôtres, de retrouver Paname. Oui, je me disais, mais quelles sont mes racines ? Moi, je l'aime beaucoup, cette chanson. Et les images sont venues avec une vitesse incroyable. Je trouvais ça marrant que ça arrive à l'île de Gorée. Alors, sur Paradis Païen, il y a votre femme qui chante, Aziza. Et Arthura, je n'ai pas envie de chanter avec lui, non ? Je ne sais pas. On n'en a jamais parlé, mais on peut chanter ensemble, oui. Vous entendez bien ? Oui, très, très bien. Une fois, je lui ai demandé, je l'ai eu en interview comme ça, et je lui ai dit, mais est-ce que tu t'entendais bien avec ton père ? Mais il me disait, je m'entendais d'autant mieux avec lui qu'il n'était jamais là. Ah oui ? Oui. Vous avez le sentiment de l'avoir abandonné ? Euh... Un moment, oui. Un moment. J'en veux pas, hein ? Je suis parti. Non, je sais, on en a parlé tous les deux. Mais, euh... Moi, j'aime autant en parler avec lui, mais on en a déjà parlé tous les deux. On en a parlé tous les deux. Oui, oui. Alors, vous êtes au Casino de Paris demain, vous êtes prêt ? Oui, oui, je suis toujours prêt à jouer, oui. Bon, d'accord. Donc, jusqu'au 18... Je rentre en scène, et ça y est. Alors, seul sur scène, avec guitare, piano, accordéon, des bandes aussi, enfin, des samples, pas des bacs, mais des samples. C'est rare, non, qu'on vous voit tout seul comme ça ? En général, vous avez plutôt des musiciens sur scène, non ? Mais, on me voit tout seul. On parlait de chez Tao, tout à l'heure, dans plein d'endroits, où, une fois, je joue, je chante et je suis seul. Oui. Mais sur scène, oui, c'est différent. Parce que ça demande une grande rigueur, présence. Il n'y a pas de... Parce qu'il y a des moments en scène... Vous avez peur que les musiciens ne puissent pas vous suivre dans vos délires, par exemple ? Ah non, non, pas du tout. Non, non, mais des fois, c'est vrai qu'il y a certains spectacles où les musiciens, tout d'un coup, je me retourne, ça fait un quart d'heure, je suis en train de délirer. Et c'est bien, c'est pas toujours marrant pour eux non plus. Parce qu'ils partent sur un feeling et puis, tout d'un coup, ils restent. Des fois, ils se marrent aussi. Parce que la dernière fois que vous y êtes allé, vous avez fait 150 000 personnes en trois mois. Quatre. En quatre mois, c'est quand même énorme. Oui. Et alors, quand vous étiez petit, vous aviez 14 ans, vous aviez des copains qui jouaient dans des revues pour adultes au Casino de Paris, vous les attendiez en face au Hollywood Bar. Oui. Et votre père vous disait peut-être qu'un jour, ça sera toi, parce qu'à l'époque, c'était Maurice Chevalier, ça sera peut-être toi le futur Maurice Chevalier. Parce qu'il avait vu Maurice Chevalier au Casino de Paris. Il y a une autre personne qui m'a parlé de ça, c'est Madame Arletti. Oui. Et un jour, on m'a dit que c'était un homme extraordinaire et que dès qu'il rentrait, les femmes étaient pas aimées. Enfin, il avait un charisme fou, quoi. Et puis, mon père, il rêvait de ça, oui. Il rêvait que je sois... La réincarnation, on n'est pas... Oui. La continuité de Maurice Chevalier et Charles Trenner, un mix. Oui, oui. Votre père, il était cheminot, mais pianiste. Il aimait bien. Enfin, vous avez été élevé quand même un peu là-dedans, quoi. Oui, oui. Musique, chanson. Vous avez fait à l'âge de... Très jeune, à l'âge de quoi ? 14 ans, des radios-crochets, dans les entractes, au cinéma ? Même avant, oui. Oui. Je crois 11 ans, 10 ans, 9 ans. Vous étiez tombé dedans, vous étiez tout petit, quoi. Oui, oui. Vous étiez une nouvelle Orléans, une pièce... Enfin, une comédie musicale. Ça, c'est vers 15 ans, avec Sidney Béchette. Oui. Alors, avant de... Votre carrière, on la connaît, on va en parler un petit peu, mais il y a une histoire qui me fait marrer. Si vous deviez faire l'Algérie, vous deviez aller faire la guerre en Algérie, et puis vous étiez fait réformer comme fou. Non. Et c'est votre copain, Marco Picot, qui vous a dit, vas-y quand même en Algérie, parce que... Non, 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 oh là là ! Non ? Non, non, mais attendez, je ne l'ai pas inventé, hein. Non, non, je ne l'ai pas inventé. Non, non, c'était... Oui, je ne sais pas qui a dit ça. Votre version. Ma version, c'est... Mon frère, il a fait 3 ans, il est en Algérie. À cette époque-là, quand on avait un frère qui faisait l'Algérie, le petit frère, on le faisait partir pas tout de suite. Donc j'ai rencontré Aresky en Allemagne, où il m'avait casé dans la musique militaire, ce qui est quand même assez peinard, dans les transmissions, et dans les transmissions, j'étais dans la musique. Grosse caisse et cymbales, et là, Aresky était tambour, et là, on s'est rencontrés. Et après, après un certain laps de temps, un an et demi, je ne sais pas quoi, j'ai parti en Algérie 6 mois, où j'ai fait le déménagement de l'armée française, qui revenait après les accords des viands. C'est pas vrai que Marco Picot vous a... Marco, je l'avais rencontré à Rastatt, à Epinal, oui, à Rastatt. C'est pas vrai qu'il vous a dit, va en Algérie quand même, pour faire avancer l'idée de l'indépendance et tout ça, c'est franchement pas vrai, ça ? Si, non, les discussions qu'on avait avec Marco, c'était de rester dans l'armée pour qu'il y ait des civils engagés, pas engagés, parce que je n'étais pas engagé volontaire, mais des appelés qui puissent faire barrage un peu à tous les dangers, quoi. Mais ça, c'était une vision qui était d'ailleurs du Parti communiste à ce moment-là, et Marco était communiste. Vous n'avez jamais été communiste, vous ? De parti, non. Votre femme, Nicole, était un peu... Nicole n'était pas non plus d'un parti proprement dit. Elle était à gauche, quand même. Mais elle était à gauche, oui, extrême. Oui, extrême-gauche. Trotskiste. Trotskiste. Alors bon... Des sympathies, quoi, mais Nicole, c'était plutôt une anarchiste. Il y a eu plusieurs, Higelin, donc il y a eu celui d'avant qui s'intéressait, donc, Nouvelle-Orléans, enfin, tout ça, les radios-crochers. Après, il y a eu le Higelin de l'époque, disons, baba, comme on dit maintenant, mais enfin, de la fin des années 60, là-bas. Bon, entre-temps, il y a eu des tas de choses. Entre-temps, j'ai fait du cinéma, j'ai fait du théâtre d'abord, comme apprenti acteur chez René Simon. Vous avez le prix François Perrier, d'ailleurs. Oui ? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai eu un prix. Oui, oui. Et puis après, je suis parti à l'armée, et quand je suis revenu, j'en avais... J'avais fait deux films avant, dont un avec Marie Laforêt, Saint-Tropez-Blues, et l'autre, Le bonheur est pour demain, avec Henri Crolla, qui m'a enseigné la guitare, oui. Et puis après, quand je suis revenu, je n'avais plus tellement envie d'être acteur, c'est marrant, ça m'avait quitté, ça. Et à l'armée, j'ai développé, j'ai beaucoup joué la guitare, du piano et tout, et je voulais vraiment être musicien, et chanteur aussi. Alors après, toute cette époque formidable, disons, de ça. Oui, il y a eu les cafés-théâtres, oui, c'est tout ça. Sarava, Pierre Barou, il y a des années, on a envie de rien faire. Début 70, 71, 72, où j'avais tourné un film, Elle court la banlieue, et puis là, il y a eu toute une période communautaire. Vous viviez avec Maxime Le Forestier et sa femme, non ? Non, avec sa sœur. Non, mais très bien, non, non, mais ça m'intéresse. Dans sa maison, on a été, dans la maison de sa mère, on a été un moment, avec Catherine, et puis toute une bande de copains, qui avaient aussi des artistes, en fait. Il y a eu deux époques dans votre vie, il y a eu en 73. Valérie Lagrange. En 73, vous faites un concert, vous faites un concert en première partie de Sly et Familisto dans l'Olympia. Oui, j'ai été sifflé copieusement. Voilà, vous aviez les cheveux longs, habillés en blanc. Oui, et un accordéon. Et vous vous faites jeter. Et le lendemain, c'est vrai que vous avez acheté un blouson noir, des jeans et des moots. Je n'ai pas le lendemain, mais à ce moment-là, j'ai pris ça en pleine poire, et j'ai dit, d'accord, c'est la guerre, alors j'y vais. Dirage Rock. Et là, je me suis habillé, je me suis dit, je vais vous rentrer dedans. Ensuite, votre carrière de 75 à 85, tout le monde la connaît, c'est vos grands, ça commence avec BBH 75, Alertez les bébés, Champagne pour tout le monde, etc. Et en 85, là aussi, problème, c'est-à-dire que vous faites un gros, gros Barnum à Bercy avec Albert Koski, 100 personnes, 100 000 watts. Avec Kusundur et Morikante aussi. Voilà, et vous plantez 18 millions, enfin, ça plante 18 millions. Moi, je n'ai rien planté. C'est Koski qui a été ruiné. Après, il a monté deux spectacles en même temps, mais on a fait une gigantesque tournée, et il n'y a jamais eu autant de monde en province. Il n'y a jamais eu autant de gens. Il y en a eu beaucoup à Paris aussi. On a joué quand même 20 concerts. Oui. Non, non, mais je ne dis pas ça pour être désagréable. Non, non, je dis ça pour essayer de voir comment il y a eu des tournants dans votre ville, tournant de 73 après ce concert de Sly Family Stone, ensuite, effectivement... Mais quand il y a eu Bercy, après, on a fait une tournée d'un an qui a été phénoménale. Et à la fin de la tournée, j'étais vraiment épuisé. J'ai posé mes affaires, je me suis reposé un peu. Et à ce moment-là, j'avais envie. Et c'est là où Albert a déposé le bilan, mais c'est un an après, je ne sais pas quoi. Alors, bon, vous dites toujours que vous... Enfin, j'ai été ravi de faire cette aventure avec lui, parce qu'il était très gonflé. Il vous a toujours aidé depuis le début. Oui, et puis très, très gonflé. Prenez des risques, vraiment. Vous dites toujours que vous luttez contre l'hypocrisie sociale et généralisée, alors qu'on vous dit que je n'aime pas les curés. Bon, ce n'est pas très transgressif de dire que je n'aime pas les curés à notre époque. C'est un peu facile aussi. C'est un peu facile. En revanche, j'ai eu une réflexion que j'ai trouvée plutôt drôle. C'est quand il y a eu au Stade de France le défilé Yves Saint-Laurent avec tous les mannequins sur la pelouse, vous avez appelé ça un défilé de putes. Alors ça, c'est vrai que c'est déjà plus... moins consensuel, disons. Oui. Mais ce n'est pas une question de consensualité. Je n'aime pas les curés parce que je n'aime pas que Dieu soit représenté par une... J'ai vu encore une photo ce matin du pape entouré des cardinaux, là, sous une grande sculpture, je ne sais pas quoi. Et puis, bon, c'est une idée qui ne me séduit pas, mais les gens qui y croient, tant mieux, quoi. Je veux dire, je ne suis pas juge. Justement, après vous, là, on a un débat sur un livre qui est sorti. Je n'aime pas, je ne suis pas fou de cette histoire, l'Église, tout ça. Moi, c'est quelque chose qui est... D'abord, il ne faut pas oublier que l'Église catholique, à un moment donné, a quand même fait trucider un certain nombre de gens. Et en plus, au moment des colonisations, ils sont venus d'abord avec la croix, après, ils sont venus avec l'épée, quoi. Bon, mais c'est tout. Mais ça regarde chacun d'avoir la foi ou non à l'Église. Moi, je peux avoir la foi en Dieu sans avoir besoin de passer par l'Église. Tout à fait. Ça ne veut pas dire que tous les curés ne sont pas bons. Et ça, j'ai des copains qui sont curés, quoi. Vous allez voir, là, il y en a un qui vient qui est pas mal. Il y en a qui sont de choc, aussi. Et puis, il y en a qui prennent des risques. Et puis, quand vous vous occupez de gros logements, vous rencontrez bien les curés. Quant aux mannequins, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti un truc pareil, mais c'est le même genre de généralité, quoi. C'est comme dire, peut-être que tous les chanteurs sont des putes, aussi. Dites-moi, sur scène, vous êtes un peu démago, quand même. C'est le truc qu'on pourrait vous reprocher. Vous faites des rappels de 4 heures. Vous appelez ça de la démagogie. Bah, de la démagogie, c'est-à-dire que vous parlez avec le public, vous en rajoutez... Mais même vous, vous dites, quand des fois, vous écoutez les cassettes de vos concerts, vous dites, ah, ta gueule. Non, des fois, je trouve qu'il y a des grandes envolées. Vous dites, ah, vous, pas ta gueule. Oui, parce qu'il y a des grandes envolées que je contrôle pas, quoi. Oui. Je me lance et je pars. Mais je me suis jamais senti... J'ai jamais eu envie de flatter les gens, quoi. En scène, je pense jamais à ça. Vous vous épanchez un peu, disons, vous êtes un peu... Vous les flattez un peu, quand même. Flatter ? Non, enfin, vous leur parlez... Je leur parle parce qu'ils m'aiment et je les aime. À ce moment-là, en tout cas. Ça veut pas dire que j'aime tout le temps tout le monde. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il peut y avoir une ambiance fantastique. Et c'est effectivement pas quelqu'un qui gigerait ça de l'extérieur et froidement dirait, c'est quoi, qu'est-ce qu'il leur fait, là. Moi, je me sens bien avec les gens, c'est tout. Et à un moment donné, je leur dis, et comme je passe pas beaucoup ni à la télévision ni ailleurs, je parle directement aux gens. On est ravi de vous avoir chez nous. Alors, pour terminer... Je veux dire, comme je suis pas un médiatique, je préfère parler aux gens directement. Pour terminer, une question. Mais non, je suis pas très médiatique. J'aime pas ça. En 92, vous avez dit... Tu m'énerves. Oui, je suis... Vous êtes énervant, non ? Oui, oui. Vous êtes royaliste et picuré aussi. D'ailleurs, vous êtes habillé comme un clergyman. Oui. C'est vrai ? Je suis un peu énervant. On sait qu'à la télé, des présentateurs énervant, il n'y en a pas tellement. Oui. Il n'y en a pas tellement. Ils sont tous très sympas à la télé. Il faut bien qu'il y en ait un qui soit un peu moins sympa que les autres. C'est vrai. Alors, en 92, vous avez dit, ça sera la dernière. Vous êtes comme ça à la maison. Pardon ? Vous êtes comme ça à la maison. Ah oui. Il commence à me parler. Il a un joli regard. On va faire un rappel. À 50 ans, vous avez dit, en 92, vous avez dit, en 50 ans, on commence à descendre. Comme j'ai 50 ans, ce n'est pas du tout négatif. Ce que je vous dis, mais est-ce qu'à 58, vous en êtes où, alors ? Ça ferait donc 8 ans que vous descendriez, normalement ? Oui, mais la descente est très belle aussi. Bon. Très intéressante. Non, mais ça se va. Vous avez un air à 58 ans. Je vais vous faire un compliment pour finir. Vous avez un air extrêmement juvénile. Oui. Non, mais c'est vrai. Dans le regard, dans la gueule. Vous ne penserez pas que vous avez 58 ans. Ah oui, il y a un copain qui a sorti un truc qui me plaisait bien. Il a dit, avant, on était jeunes et beaux. Maintenant, on est beaux. C'est bien. Mais vous êtes encore jeunes. Bon, merci. Alors, demain soir, je le dis à nos amis téléspectateurs, donc Paradis Païen, voilà, Iselin, voilà. Et demain soir, donc, au Casino de Paris, jusqu'au 18 octobre, juste après Maurice Chevalier, Jacques Iselin. Ciao. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.